Bonjour, je suis Maxime Roche, je suis développeur au sein de l'Adulacte et je vais vous présenter le projet E-Collectivité. Normalement, ça aurait dû être M. Cédric Macau de la maison des communes de Vendée qui le présente, mais malheureusement, suite à un empêchement, il n'a pas pu venir. Du coup, je le remplace. J'espère que je serai à la hauteur. Pour commencer, rentre-t-on assez rare, ce qui est assez rare, c'est-à-dire que l'idée, le concept d'E-Collectivité, c'est un concept qui a été initié, qui a été inventé par la Vendée. Ce dont je vais vous parler, c'est notre version d'E-Collectivité et nous sommes basés sur le modèle Vendée. Je pense que c'est quand même important qu'on le pose avant de discuter. Comme tout projet, il sert à répondre à une problématique, tout du moins il essaie, l'E-Collectivité essaie de répondre à la problématique de la gestion des utilisateurs vis-à-vis du nombre de logiciels. On sait qu'il existe beaucoup de logiciels métiers utilisés dans les collectivités. Les agents utilisent beaucoup de logiciels. Il est tout à fait naturel et habituel pour un agent d'utiliser, de se connecter sur plusieurs applications métiers quotidiennement. Donc, logiciel 1, logiciel 2, logiciel 10, admettons. Et du coup, ça pose un certain nombre de problèmes à plusieurs niveaux. On va commencer par les problèmes au niveau des collectivités. Donc, je suis d'une collectivité, je veux créer un nouvel agent. Je dois refaire le travail 10 fois s'il y a 10 logiciels, par exemple. Parce qu'il faut recréer l'agent sur chacun des logiciels. Donc, vous allez me dire, il y a peut-être des outils qui facilitent la chose. Ce ne sera peut-être pas 10 logiciels, ce sera peut-être 5, mais ça reste fastidieux. Du coup, je ne parle même pas non plus du fait de donner des autorisations. Alors, on est uniquement sur la partie création de l'agent. On a également une problématique lors de l'ajout d'un nouveau logiciel. Donc, lorsque j'ajoute un nouveau logiciel dans ma collectivité, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois recréer tous mes agents dans la collectivité, dans ce nouveau logiciel. Et du coup, ça prend du temps. Et c'est source d'erreur également. Donc, vous allez me dire, il y a peut-être certaines collectivités qui sont mieux organisées que d'autres, et du coup, elles vont avoir moins de problèmes. Mais il suffit, par exemple, que l'outil, le logiciel, ne soit pas compatible avec certains de ces outils. Donc, par exemple, un annuaire Open Heldab qui pourrait transmettre l'identité sur les applications. Il suffit que la nouvelle application ne soit pas compatible pour que ça ne serve à rien, que le travail doit être refait depuis le début. Donc, là, on s'est imaginé qu'on était une collectivité. Donc, maintenant, imaginons que nous soyons, pour être plus précis, une métropole et que nous ayons à gérer plusieurs communes. Donc, on pourrait même citer la loi NOTRe, qui encourage la mutualisation des collectivités, et donc des services, qui rend cette problématique encore plus présente. Donc, lorsqu'une métropole doit ajouter une nouvelle collectivité, ce n'est pas un nouvel utilisateur, un nouvel agent qu'elle doit créer, c'est plusieurs agents. Donc, du coup, c'est la même problématique que précédemment, mais sauf qu'elle est décuplée par rapport au nombre d'agents dans cette collectivité. Et une métropole n'a pas qu'une seule collectivité à administrer, mais elle en a plusieurs. Et donc, du coup, on décuple encore une fois sur le nombre de collectivités. Donc, c'est vraiment un travail éprouvant à faire et c'est extrêmement source d'erreurs. Lorsqu'on ajoute un nouveau logiciel dans la métropole, admettons qu'on ait 35 communes dans la métropole, 10 agents par commune, ça fait 35 fois 10, ça fait 350. Donc, ça fait 350 actions de création d'agents. Donc, c'est énorme. Et je ne parle même pas de... On donne les droits d'administrateur à telle personne, le droit de ceci ou le droit de cela à quelqu'un. Donc, c'est vraiment un travail conséquent et qui prend du temps. Et qui est... Ce n'est pas excessivement complexe en soi, mais ce n'est pas non plus... j'appuie sur un bouton et tout est fait. Donc, il y a aussi une certaine source d'erreurs. Et finalement, je vous propose de parler du problème au niveau d'un agent. Donc, lorsqu'un agent doit utiliser une dizaine de logiciels, c'est potentiellement une dizaine d'identifiants et de mots de passe à se souvenir. Donc, ce n'est pas forcément évident. Et donc, du coup, ça se retrouve sur des post-it collés sous un clavier. Donc, au niveau sécurité, on en perd beaucoup. Et la problématique est encore plus forte pour les agents multicollectivités, qu'on pourrait appeler. Par exemple, l'agent qui travaille le matin à la mairie et l'après-midi à la métropole. Ce sont deux entités différentes. Donc, admettons qu'ils fassent le même travail, il faut le double de comptes parce que les comptes pour la mairie, les comptes pour la métropole. Donc, c'est encore plus compliqué dans ces situations-là. Et donc, c'est justement pour régler ça que le concept d'icollectivité est né. Donc, qu'est-ce qu'est collectivité ? Donc, si je devais le résumer en une phrase, c'est un tableau de bord pour les agents dans le but de les avertir que sur leur application métier A, B, C, D, X ou Y, qu'il s'est passé ceci ou cela. Donc, vraiment, leur avoir une vue d'ensemble sur tous les logiciels qu'ils utilisent quotidiennement. Donc, avant d'en parler un petit peu plus d'icollectivité, je pense que ce serait bien qu'on retourne sur les basiques. Donc, c'est un logiciel libre, un vrai. Donc, comme Mathieu en a parlé avec Ascatasun, il n'y a pas de fonctionnalité cachée. Le code source est public. Il n'a pas besoin de se connecter. Il n'a pas besoin de demander les accès pour y avoir. Il est hébergé sur le GitLab de l'Adulac, tant à ne pas confondre avec notre forge. Donc, le GitLab qui est la forge nouvelle génération, entre guillemets, un petit peu plus récente. Il est en développement depuis 2015. Et on a une première version qui est déjà sortie et qui est déjà actuellement en production. Donc, cette version est en exploitation, tout d'abord à la maison des communes de Vendée, qui n'est pas exactement la même version que nous, mais vu qu'ils sont les créateurs et les inventeurs du concept, ils utilisent évidemment le projet de collectivité. C'est en production à la métropole de Montpellier, au GIP Ressia et au comité de communes de Petite-Camargue. Concernant les prestataires, donc il y a toujours la maison de communes de Vendée qui ont une équipe entière qui s'occupe sur le projet et qui propose des partenaires avec eux, des communes de leur territoire. Et également la coopérative Libri-Salescope qui commercialise la version 1 pour les collectivités qu'on vient de voir précédemment et qui s'est déjà montré intéressé pour commercialiser la version 2 qui est actuellement en développement. Donc du coup, si on devait dire ce qu'est les collectivités un petit peu plus en détail, avant de parler du fonctionnement et de rentrer dans le concret, ce serait le portail sur lequel se connecte l'agent le matin. Toutes les informations lui sont remontées, il suffit simplement de cliquer sur les informations pour atterrir sur le logiciel métier directement au bon endroit, donc sans avoir besoin de se réauthentifier autant de fois que nécessaire. Je vais vous présenter quelques écrans qui vont vous permettre de découvrir la plateforme. Tout d'abord, l'écran de login. Le portail est utilisé pour permettre une authentification unique, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule page de login pour toutes les applications métiers qui sont connectées au portail. Donc l'agent n'a besoin de connaître qu'un seul identifiant et qu'un seul mot de passe, donc c'est beaucoup plus simple pour lui. Maintenant, voici la page d'accueil, donc le fameux tableau de bord. Donc on retrouve une architecture avec des portelettes, avec chaque portelette qui correspond au service auquel l'utilisateur, l'agent a accès. Ensuite, le tableau de bord est totalement personnalisable par l'agent. Il peut les déplacer, il peut afficher uniquement les services dont il a besoin, il peut les agrandir, les rétrécir, faire ce qu'il veut pour faciliter son quotidien de la façon dont il préfère. Et le reflet est totalement contextualisé selon les autorisations qu'on a données à cet agent. Donc là, on a un agent qui n'a accès qu'aux actes administratifs, donc du coup, il n'est même pas au courant des autres fonctionnalités derrière le portail, comme on a vu sur le slide précédent. Donc en résumé, e-collectivité, ça se présente sous la forme d'un portail. Ça gère plusieurs collectivités sur une seule instance. Donc on n'installe qu'une seule fois le portail, on n'installe qu'une seule fois les applications métiers et toutes les collectivités s'inscrivent dessus. Il n'y a pas besoin d'avoir un portail par collectivité. Et le but, c'est de faciliter la vie des agents et des personnes qui gèrent les logiciels. De là, je vous propose de jeter un œil technique, sans forcément rentrer dans les détails, mais juste pour avoir une vision globale de l'architecture et de pourquoi nous, on pense que c'est une bonne architecture. Donc voici l'architecture de e-collectivité. Donc à droite, là, vous avez tous les applicatifs métiers. Donc là, j'en ai mis quelques-uns. Donc on peut le décliner autant de fois que les applications qu'on souhaite connecter au portail. Au centre, c'est la partie la plus importante. Donc c'est ce qu'on appelait le serveur d'e-collectivité. Donc c'est la partie qui englobe en fait toute la logique métier d'e-collectivité. Donc c'est là où on a vraiment toute la partie importante, toute l'intelligence du projet. Et sur la gauche, c'est l'interface web, c'est le visuel. Donc c'est une interface qui n'a aucune intelligence en tant que telle. Est-ce qu'on tente de faire des appels à la partie serveur via ce qu'on appelle des API ? Donc les API, c'est des interfaces qui permettent de faciliter le dialogue et l'appel de fonctionnalités. Donc par exemple, on va avoir notre client qui va dire au serveur est-ce que tu peux créer tel utilisateur sur tel logiciel et le serveur va s'exécuter et va donner la réponse. Donc c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Toute la technique est au milieu. Donc pour l'anecdote, sur la version 1, nous n'étions pas comme ça. Nous n'avions qu'une seule application qui faisait les deux parties. Une application Drupal. et on nous avait fait la remarque que des personnes voulaient utiliser par exemple WordPress et comment ça se passe et on n'était pas en mesure de leur répondre. Donc maintenant, avec notre nouvelle architecture qui est beaucoup plus modulaire, on sait répondre à ça. Maintenant, je vais vous parler de la partie importante d'e-collectivité, donc le provisionning de masse. Donc tout ce nom barbare se cache en fait une somme de fonctionnalités extrêmement importante. Donc comme vous pouvez le voir sur le schéma, les dessins correspondent à des nombres de clics. Donc comme je l'ai expliqué dans la problématique, lorsqu'on avait besoin de créer un nouvel utilisateur ou une nouvelle collectivité, qu'est-ce qui se passait ? Il fallait le faire sur tous les applicatifs métiers. Je ne parlais même pas non plus des configurations parce que selon les applications métiers qu'on utilise, il faut configurer les collectivités. On va utiliser tel certificat pour signer des documents, on va utiliser telle chose et c'est lié à chaque collectivité. Donc du coup, ça fait beaucoup de travail à faire lors de... lors de l'ajout d'une nouvelle collectivité ou d'un nouvel utilisateur, ce genre de choses. Donc du coup, avec l'éprovisionnement de masse, l'idée, c'est de déporter en fait toute cette partie qu'on est capable de prévoir. On sait comment configurer les... comment configurer les collectivités, comment configurer les utilisateurs. Donc de déporter toute cette partie au sein des collectivités et tout simplement en fait d'avoir un seul formulaire création de nouvel utilisateur on lui donne l'accès aux actes administratifs et à la signature électronique et la collectivité va se charger d'appeler toutes les applications métiers qui sont dans cette chaîne pour leur dire j'ai tel utilisateur qui a besoin de signer électroniquement, est-ce que tu peux le créer chez toi ? Est-ce que tu peux le configurer ? Voilà la configuration que je veux pour cet utilisateur. Donc le but c'est vraiment de simplifier au maximum l'administration des utilisateurs et des collectivités. Et ça a également un second point très important qui est que ça permet de limiter les erreurs humaines parce que lorsqu'on fait toutes ces opérations à la main et si on doit en faire toute la journée forcément il y aura au bout d'un moment qu'on va faire une erreur que ce soit sur le nom d'un utilisateur ou soit sur la configuration d'un utilisateur sur un applicatif métier et qu'on va s'en rendre compte peut-être des semaines plus tard et on ne comprenait pas pourquoi ça ne marche pas. Là tout est automatisé donc on est sûr que ça va faire ce dont on a voulu. Donc voilà. En guise de conclusion je vais vous dire que la partie serveur que je vous ai présentée précédemment est d'ores et déjà terminée. Le client Angular est terminé donc c'est un client qui nous permet de servir en tant que démonstration technique pour montrer le potentiel et comment dialoguer avec le serveur et nous sommes en train de travailler sur le client Drupal pour être rétrocompatible avec la version 1 qui elle était entièrement en Drupal donc on ne souhaite pas perdre les utilisateurs actuels avec une interface totalement novatrice donc on souhaite les conserver dans la même interface on va juste changer ce qui se passe derrière et je vous accueille chaleureusement sur notre GitLab pour venir contribuer que ce soit de la documentation ou du code ou même peut-être un client si ça vous intéresse. Merci. Applaudissements Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements Merci.